Le Cameroun n'est pourtant le second patrimoine au château d'eau africain. Mais les populations souffrent toujours de vivre l'enfer d'une vie sans eau, même à Yaoundé, la capitale, surtout en 2013. Par conséquent, les travaux d'adduction d'eau en ville sont trompeurs. D'ailleurs, ce sont des installations qui lâchent ou soumettent les robinets à la rouille à cause des défauts de fonctionnement. Il y a de cela au moins 6 ans aujourd'hui, nous avons les problèmes d'eau. Ça ne va vraiment pas. Il faut qu'il pleuve pour que nous puissions travailler chez nous. Quand par miracle la tuyauterie est opérationnelle, les vannes livrent l'eau à un rythme de goutte à goutte. Ça vient par moment dans la nuit, le matin à 6 heures qu'on aille à couper. Donc on n'a pas suffisamment d'eau. Au constat, le transport de l'eau, ce ne sont pas les tuyaux comme l'exige la modernité. L'eau se déplace plutôt en équilibre sur la tête, à l'image des ancêtres dans leurs kilomètres à pied autrefois. 3 heures du matin, là, voilà les témoins. C'est chez eux qu'il puise de l'eau. Je couds les risques avec les petits enfants, il faut puiser de l'eau. Après, ils vont s'élever un bon matin pour parler de vote. C'est quelle politique au Cameroun ? Ce forage qui nous ravitaille ici, là. Sans ça, c'est qu'on ne met de soif. Des privilégiés, sauf des forages et des puits améliorés. Les réservoirs sont des garanties de ration d'eau d'une semaine ou d'un mois. Mais exiger à un Camerounais ordinaire d'investir 1 à 5 millions de francs dans un puits lui exige de se gratter la tête quant à la provenance de cet argent. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501